Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Alors aujourd'hui, je vais continuer la petite série que j'ai commencé sur les ascendants et les descendants. Et cet axe ascendant-descendant va me servir d'excuse pour parler des énergies fondamentales des axes du Zodiac, c'est-à-dire des signes et signes opposés qui se lient de façon complémentaire. Alors le troisième axe qui concerne le Zodiac, c'est ce qu'on appelle l'axe de la communication, qui lie le signe des Gémeaux au signe du Sagittaire. Alors là, on va étudier cet axe sous le prisme de l'ascendant Gémeaux, mais on continuera la série à un moment donné, on passera sur l'ascendant Sagittaire également. Mais le lien énergétique entre les deux signes, c'est-à-dire le Gémeaux et le Sagittaire, reste le même. Mais il ne va pas être ordonnancé de la même manière, selon qu'on est sur l'axe horizontal du thème, donc sur l'axe de l'ascendant au descendant, qu'on est l'ascendant Gémeaux ou l'ascendant Sagittaire. Pour l'ascendant Gémeaux, déjà on va commencer par analyser les énergies individuelles de chaque signe. Donc on a le Gémeaux et on a le Sagittaire. Alors, le signe des Gémeaux, c'est le mythe de Castor et Pollux. C'est un signe d'air, donc un signe de communication, mais c'est un signe d'air mutable, donc un signe qui utilise l'air, qui use de l'air pour en faire quelque chose. Alors comment on peut user de l'air pour en faire quelque chose ? Même au niveau symbolique, avec de l'air, si on met un moulin avant dessus, il va tourner, tourner, tourner et faire de l'énergie, par exemple. C'est une manière d'utiliser l'air. Donc on peut l'utiliser à des fins qui peuvent, au final, être concrètes. Mais au départ, il faut faire quelque chose de cette intellectualisation qui concerne le domaine de l'élément air, donc du mental, en fait, de la mentalisation. Et la mentalisation, on peut en faire quelque chose comment ? Donc l'intellectualisation, la manière dont on comprend les choses, on peut en faire quelque chose en l'extériorisant. Et là est tout l'intérêt du signe des Gémeaux. C'est de lier ce qu'on comprend, ce qu'on intellectualise, donc de manière mentale, avec la langue des hommes, avec les mots, en se formalisant avec des mots, des choses qu'on peut ressentir, par exemple, ou des instincts actifs qu'on peut avoir. En se formalisant par des mots, on a les choses en soi, on les comprend en soi, et ensuite, on peut les utiliser en les diffusant. Et pour moi, Gémeaux, c'est vraiment le signe de la diffusion des idées. C'est un signe, c'est une caractérologie très curieuse de tout, en astrologie humaniste. Le Gémeaux, il picore un petit peu, il picore l'information, et il aime bien aller à droite, à gauche, essayer de comprendre les choses, en fait. Et ça, ça va lui permettre, en fait, d'emmagasiner des informations, les rentrer à l'intérieur de lui pour se les formaliser mentalement, donc les intellectualiser, et ensuite, il va en faire quelque chose. Il va les diffuser et il va communiquer. Et Gémeaux, c'est le signe de la communication par excellence. Alors, attention pour les Gémeaux, il y a plusieurs défauts, plusieurs ombres du Gémeaux. Le premier, ça va être la dispersion, c'est-à-dire qu'on va être tellement à picorer toutes les informations partout, que finalement, chaque information individuellement, on ne va pas en faire grand-chose. En fait, on va se disperser. Et on va tellement vouloir être... Si vous voulez, au niveau du mental, le Gémeaux, c'est un peu comme le bélier au niveau de l'action. Le bélier, il veut tellement défoncer des portes partout, qu'il commence quelque chose, il ne finit jamais. Et le Gémeaux, ça peut être ce défaut-là, au niveau mental, au niveau compréhension des choses. C'est-à-dire qu'il va aller comprendre une petite chose, puis il ne va pas aller plus loin, il va aller comprendre une autre petite chose. Donc, il y aura plein de petites choses qu'il aura compris, mais peut-être trop en surface, sans aller plus en profondeur que ça, au niveau de sa compréhension. Et c'est là que le complément du signe Sagittaire est intéressant pour le signe des Gémeaux. Alors, on dit que le signe des Gémeaux, ou alors analogique à la maison 3 du Zodiac, troisième signe du Zodiac, c'est le Gémeaux, c'est les études, mais les études courtes, les études où on picore un peu la formation en surface, on reste très dans le généraliste et puis on ne va pas plus en profondeur. Alors que le Sagittaire, qui est sur son cheval, là, l'espèce de centaure, lui, il peut aller loin, un cheval, il va plus loin, ça va plus vite, ça va plus loin. Et surtout, en plus du cheval, il a son arc, et là, il tire ses flèches, poum, et sa flèche, si le Sagittaire vise bien, et ça, c'est l'enjeu du Sagittaire, c'est de bien viser, choisir ses sujets d'études, en fonction de son chemin de vie, de ce qui arrive devant lui, et peut-être des placements entiers de son thème natal qui vont l'amener à viser peut-être dans certains domaines plus que dans d'autres. Donc le Sagittaire, il vise, il implante sa flèche en profondeur dans un de ses sujets d'études, et là, il va à fond, il étudie à fond ce sujet. Alors que le Gémeaux, il aura tendance peut-être à plus picorer, et pourquoi pas dans certains domaines, parce que vous voyez, si on image un petit peu cet enjeu-là, entre le Sagittaire et le Gémeaux par rapport aux études, et par rapport aux faits, à aller dans une compréhension profonde des choses, le Gémeaux, il va prendre un mode d'emploi, et puis il va voir un petit peu chaque page du mode d'emploi, et il aura vite compris, c'est rapide le Gémeaux, c'est très du tac au tac, il aura vite compris dans la globalité le mode d'emploi, comment il fonctionne, et il réussira à fabriquer, je ne sais pas, le placard, le n'importe quoi, le placard, le mécano, le Kinder Surprise, que sais-je, et le Sagittaire, lui, dans le mode d'emploi, il va trouver une page, et un mécanisme, et ça va l'intéresser à mort, et il ira à fond, par exemple sur le mode d'emploi d'une automobile, lui, il va voir comment marche le piston gauche du moteur de je ne sais pas quoi, ou comment la culasse je ne sais quoi fonctionne parmi d'autres éléments du moteur, et j'y connais que d'un en mécanique, donc c'est un très mauvais exemple que je cite, mais il va aller à fond dans un sujet précisément de spécialisation, alors que le Gémeaux, lui, il ira dans la compréhension mentale. Autre chose qui différencie les deux, c'est qu'il y en a un, le Gémeaux, c'est un signe d'air, donc il va être sur l'élément compréhension, l'élément mentalisation, intellectualisation, et même communication, alors que le Sagittaire, il est dans l'élément feu, donc le Sagittaire, il est dans l'action, donc il agit, il agit de son cheval, il bande son arc, il tire sa flèche, c'est quelque chose d'actif, donc en complément du Gémeaux, là où le Gémeaux peut être très intellectuel, et puis écrire des bouquins, faire beaucoup de théories, le Sagittaire, lui, il va faire, et il peut orienter l'énergie de compréhension Gémeaux vers une action, une action qui va être ciblée, et qui va cibler, donc le but du Sagittaire, c'est de viser juste, et de ne pas se perdre en face dans la dispersion qui peut être le défaut des Gémeaux, viser juste pour aller vers quelque chose de ciblé en profondeur, on dit que le Sagittaire, c'est le signe des spécialistes. On va regarder ça par rapport à la carte, alors, bon, derrière moi, vous avez le site Astro Caca, il y a plein d'articles sur les ascendants, vous voyez, celui-là, c'est sur l'ascendant Gémeaux, qu'on va étudier maintenant, dans l'axe ascendant-descendant, Gémeaux à l'ascendant, et donc fatalement, diamétralement opposé, Sagittaire au descendant. Alors, dans un premier temps, on va, je vais un petit peu juste revenir sur les glyphes, les symboles, vous voyez, ça c'est le signe des Gémeaux qui est ici, alors il y a deux barres qui vont verticales, et il y a deux barres qui vont horizontales, et ça, quand on dit que les signes mutables, on dit, avec un autre vocabulaire, que c'est des signes doubles, c'est des signes qui adaptent leurs éléments pour en user, pour en faire quelque chose, et le Gémeaux est doublement double, parce que c'est deux mecs, c'est des jumeaux, c'est Castor et Pollux. Alors, je crois, et si je dis des conneries, vous me mettrez des commentaires, vous me préciserez les choses, en gros, Castor, c'est plus l'intellectuel, c'est plus celui qui est plus renfermé, et qui essaye de tout comprendre dans sa tête, et puis Pollux, il va plus aller à l'action, il va plus extérioriser, donc les archétypes, c'est Castor, la compréhension intellectuelle, mentale, mais surtout en soi, et Pollux, c'est celui qui va diffuser, qui va diffuser cette compréhension, et qui va aller plus vers l'extériorisation. L'enjeu des jumeaux, et qui est traduit par ce glyphe-là, c'est de lier les deux, il ne faut pas être une fois l'un, une fois l'autre, il ne faut pas être dans une situation très intellectualisée, très à faire de la théorie, très à écrire des bouquins sur le sujet, en question, et dans un autre côté, sur un autre sujet, être vachement dans la communication, vachement extériorisé, et en fait, ne pas comprendre la moitié de ce qu'on dit, parce qu'on aura trop picoré les informations, qu'on n'aura pas été assez en profondeur dans les enjeux de chaque information qu'on va diffuser. C'est pour ça que pour l'élévation, donc les deux traits verticaux, il faut lier les deux traits horizontaux, donc quand c'est horizontal, dans le Zodiac, c'est des choses qui sont en rapport à la vie terrestre, à la communication des gens entre eux, par exemple, nous ce qu'on étudie à l'ascendant et au descendant, c'est le rapport entre soi et les autres, ce n'est pas la même chose que les traits verticaux, par exemple, fond du ciel jusqu'à milieu du ciel, où là, sur les traits verticaux, ça va être l'élévation, ça va être, on arrive avec quelque chose, avec des bagages, avec de la matière, et on les sublime pour qu'on puisse passer de la graine à la fleur. Et dans le signe des Gémeaux, il y a le trait vertical et le trait horizontal, et comme ils sont deux, il y a deux traits horizontaux et le trait verticaux, c'est le glyphe des Gémeaux. Le glyphe du Sagittaire, qu'on a ici, c'est la flèche, donc c'est vraiment l'élément on vise, on vise loin, on vise juste, on vise fort, donc ça se plante dans un sujet précis, ça fait des spécialistes, et aussi, vous voyez, il y a le côté donner une direction. Le Sagittaire, c'est un peu le superviseur, si vous voulez. Il y a une grande idée d'idéologie avec le Sagittaire, donc on a des idéaux, et c'est un signe très social, des idéaux sociaux. On pense, ou on agit en fonction des idéaux qu'on a, qui vont, des idéaux d'harmonisation, de faire que les gens puissent vivre ensemble. Donc, on va beaucoup penser, être un peu idéaliste, avoir des idéaux au niveau de la manière dont les gens vont pouvoir vivre ensemble, pour fonctionner ensemble. et en fait, aller plus loin que le fait que chaque individu fonctionne seul et n'agit pas ensemble. Oui, c'est un signe idéaliste aussi, le Sagittaire. Il utilise l'élément feu, donc il prend le feu, par exemple, dans le feu, le signe de feu fixe du lion, il prend le feu, il trempe sa flèche Sagittaire, et il la dirige quelque part. Il y a vraiment la notion avec le Sagittaire d'aller plus loin quand on est au-delà de soi. Et au-delà de soi, ça veut dire au-delà de sa culture, de ce avec quoi on a arrivé, au-delà de son bagage, avoir une envie, un idéal, de comprendre aussi ou d'aller vers, d'agir pour aller au-delà de soi culturellement, éducationnellement et aussi physiquement. Sagittaire, c'est très voyage. Et donc, quand vous rencontrez, par exemple, des gens qui ont beaucoup de Sagittaire dans leur thème, souvent, c'est des gens très enthousiastes, très positifs pour aller à la rencontre, à la rencontre de quelqu'un de différent, d'eux. Souvent, il y a un grand enthousiasme à la différence. Pourquoi ? Parce que pour être dans cette idée d'idéos sociaux, il faut comprendre qu'avec soi, plus tous les autres qui sont différents, on fait beaucoup plus de choses que soi seul. Et souvent, l'énergie Sagittaire, les gens qui ont beaucoup de Sagittaire dans leur thème, ils comprennent ça. Le défaut du principe, du système avec le Sagittaire, c'est qu'on peut être très dogmatique et être vachement sur le fait d'imposer sa morale, qu'on se sera construit personnellement, avec un petit peu sa vérité Scorpion qui est juste avant le Sagittaire, imposer sa morale aux autres. Et il n'y a pas plus chiant que ça dans la vie, des gens qui veulent absolument vous imposer leur morale à eux, presque vous obliger, presque vous contraindre avec leur arme, avec leur arc, ils vous braquent et ils veulent vous imposer leur dogme. Ça, c'est vraiment le défaut du Sagittaire. Il peut être un peu tyrannique. Peut-être que dans une vie proche de nous, on peut avoir des dirigeants qui ont beaucoup d'énergie Sagittaire et qui ont en plus un Mars en Lyon qui va les inviter à s'imposer par rapport aux autres, par une action qui peut être une action violente et à imposer leur morale aux autres ou leurs idées aux autres. Je ne sais pas de quel président on peut bien parler. Sinon, allez voir le thème d'Emmanuel Macron et puis vous en serez peut-être plus. Mais on ne dit rien. suspense. Sinon, sur la chaîne, pour les présidentielles, j'avais fait quelques vidéos d'interprétation sur son thème aussi. C'est très intéressant et on ne lui en voudra pas si un jour il part cueillir des pâquerettes dans un champ loin, 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 très loin. On lui souhaitera bon vent. Donc, l'axe Sagittaire, Sagittaire-Gémeaux, c'est un peu tout ça. Donc, je vais juste vous mettre un exemple de carte. Voilà, c'est un Ascendant-Gémeaux. Je crois, c'est peut-être une célébrité, je ne sais même plus. Donc, voilà, un Ascendant-Gémeaux. Tiens, je vais peut-être juste, si on peut agrandir la carte, ce sera peut-être plus clair. Voilà. Donc, l'Ascendant-Gémeaux. Donc, l'Ascendant est ici. Vous voyez, c'est l'axe horizontal, ascendant-descendant, qui concerne le rapport du moi, l'Ascendant, la maison 1, l'identité, la personnalité, à l'autre, l'autre, mais ici, ce n'est pas l'autre, là, ce n'est pas, on est bien dans la roue personnelle de quelqu'un. Ce n'est pas l'autre, c'est soit dans sa relation aux autres ou à l'autre. Donc, la maison 7, il y a le descendant, donc le point le plus fort de la relation à l'autre ou aux autres, c'est l'esprit du relationnel, c'est aussi l'esprit officiel, relation officielle, donc ça peut être une contractualisation, un partenariat, et évidemment, le couple, le couple officiel type mariage ou que sais-je, un truc, ou socialement, on sait que ça, c'est des gens qui sont liés, qui sont en couple. Donc, et puis, c'est les personnes qui sont, c'est le rapport à ceux qui sont en face de nous, là, c'est nous, et là, c'est rapport de nous à ceux qui sont en face de nous, donc le relationnel aux autres en règle générale. Un ascendant gémeaux, il doit évidemment apprendre à être dans la lumière des gémeaux, dans son moi, dans son identité, il doit apprendre à comprendre, c'est un signe mercurien, donc il faudra toujours voir où se trouve Mercure dans le thème, par exemple, ici, c'est en maison 5, pour savoir dans quel domaine et de quelle manière en signe il va falloir cultiver son identité, à travers quel domaine d'action en particulier, là, par exemple, il y a un enjeu de comprendre son identité à travers son affirmation, maison 5, l'affirmation de soi à l'extérieur de soi, c'est une maison personnelle, et s'affirmer pour aller vers un équilibre valence, pour aller vers une justice balance, pour aller vers quelque chose, se comprendre dans l'équilibre qu'on peut avoir à travers son affirmation, l'affirmation de soi dans la vie. Après, il y a le lien planète, là, on a une conjonction Mercure, non, c'est... il y a plein de planètes en maison 5 ici, on a Saturne, Mercure, à la côté de Mercure, il y a une conjonction, il y a Saturne qui est pas loin, il y a une conjonction, Pluton et Sagittaire, qui est lui, le maître de la maison 7, puisque le Sagittaire, le Jupiter, pardon, Jupiter, c'est le maître du Sagittaire, donc Jupiter, ici, est le maître de la maison 7. Donc il y a un lien entre la compréhension, Mercure, la transformation, Pluton, transformation fondamentale, Pluton, ça détruit tout pour reconstruire autre chose, et la place qu'on prend, donc la place qu'on prend dans son affirmation, toujours pour arriver dans un esprit d'équilibre, balance, la compréhension qu'on en a de son affirmation, et c'est une place qu'on prend par une transformation plutonienne, donc c'est à un moment donné, prendre sa place en s'affirmant, se transformer pour arriver à obtenir un certain équilibre balance. C'est très très simplifié ce que je dis, parce qu'on ne va pas faire une vidéo de 4 heures, ça mériterait de voir tous les aspects des planètes aux autres points du thème, bon, c'est pour vous donner un exemple, donc il faut voir où ce moi va s'exprimer, ici c'est dans la maison 5, la maison de l'affirmation personnelle, analogique au signe du lion, donc il y a un côté, on monte sur la scène de la vie, on va se montrer, et si c'est, ouais, voilà, et si c'est la personne que je crois, je crois qu'on est vraiment dans le juste. Donc, apprendre à être un gémeau, c'est apprendre à unir ce qu'on comprend et ce qu'on diffuse, ce qu'on intellectualise et ce qu'on communique, de manière mentale, avec du verbe, avec de l'écrit. Dans son rapport aux autres, le gémeau, pour s'équilibrer dans son moi, pour être dans la lumière des gémeaux, et pas être dans l'ombre des gémeaux, l'ombre des gémeaux, c'est un peu la dispersion, c'est le côté aussi volage, on touche un peu à tout, on est un peu curieux de tout, et même, c'est le signe des pirates, c'est un peu, c'est malin le gémeau, c'est un peu malin, alors des fois, ça peut être un peu, ça peut être un peu manipulateur, ça peut être un peu voleur, ça peut être un peu trompeur, parfois, parce que, c'est une énergie, dans l'ombre, du gémeau, il y a un ombre à chaque signe, et ça peut être trop dans la dispersion, on peut trop picorer à droite, à gauche, sur tous les sujets, et c'est pour ça que le gémeau, elle signe des pirates, elle signe du côté un petit peu, un petit peu volage aussi parfois, mais après, il faut atténuer ça, avec toutes les autres planètes du thème, et si on est dans la lumière du gémeau, là, on est quelqu'un de curieux, dans le sens positif du terme, et on est quelqu'un qui sait lier, ce qu'il comprend, à ce qu'il diffuse, et donc on est un bon orateur, on est un bon orateur, on peut aussi être un bon écrivain, parce que c'est un signe d'intellectualisation, on va dire plus dans l'élément R, par les mots, alors que le mercure vierge, lui, va être plus intellectuel, pour des applications concrètes, puisque c'est un signe de terre, le signe de la verge, donc comment équilibrer son moi gémeau, dans sa relation aux autres, par le sagittaire, par le descendant sagittaire, c'est justement, pour ne pas se disperser, de réussir à se concentrer, et de profiter de sa relation aux autres, par la communication gémeau, pour viser juste, et pour agir, puisque le feu agit, alors que l'air comprend, pour diffuser ce qu'on comprend, au-delà du fait de communiquer, avec les autres, peut-être en communiquant avec les autres, peut-être en contractualisant avec les autres, on réussira à agir, et on réussira à agir de manière concentrée, alors, pareil, si, on se débrouille mal, ou qu'il y a des planètes, un petit peu pourries, qui passent dans le secteur de la maison 7, ou dans le secteur de la maison 1, ce qui peut arriver, là on a des épreuves, qui vont nous amener un petit peu, des fois, quand on a des épreuves, on est un peu en panique, donc on réagit mal, quoique les notions de bon, et de mauvais en ce moment, ça va, je critique ceux qui font la morale aux autres, et je suis en train de faire la même chose, mais moi j'ai ma lune noire en sagittaire, figurez-vous, alors il faut comprendre, il faut être indulgent, s'il vous plaît, donc le sagittaire, il peut être un peu dogmatique, donc on peut aussi faire la leçon aux autres, si on dirige mal sa diffusion de communication, qu'on n'est pas dans les bonnes intentions, et, attention au descendant, si on ne n'assume pas son côté sagittaire, si on n'assume pas qu'à un moment donné, même en tant que gémeaux, il faut à un moment donné, il faut prendre son arc, et puis il faut tirer sa flèche dans son côté actif, dans la relation aux autres, donc il faut prendre les rênes à un moment donné, il faut diriger soi-même, avec sa flèche à soi, mais c'est les autres, les gens de l'extérieur, les gens qu'on rencontre, les gens avec qui on est en relationnel, ou dans le couple, qui vont eux, venir avec l'ombre du sagittaire, si on n'assume pas nous, si on a ceux qui ont descendant sagittaire, s'ils n'assument pas eux, que c'est eux qui dirigent leur descendant sagittaire, puisqu'il s'agit d'eux-mêmes, c'est eux dans la relation aux autres, et bien c'est les autres qui vont venir, et qui vont prendre l'arc, et qui vont prendre la flèche, et qui vont leur imposer leurs règles, leur morale, et d'un autre côté, si on est dans l'ombre de son ascendant gémeaux, et qu'on est dans la dispersion, peut-être qu'avec les autres, on peut arriver avec son arc, on peut tirer n'importe où, et on ne va pas réussir à concentrer, et à agir sur des sujets ciblés, ce que demande l'énergie sagittaire, et si c'est les autres qui le font, ils vont venir, ils vont nous imposer leur truc, ou alors même ils tireront leur flèche n'importe comment, et à nous ça ne nous servira à rien, dans notre avancée, dans notre incarnation, dans nos missions de vie à nous, qui sont caractérisées par l'ensemble des planètes du thème, à ce moment-là, nous avec notre gémeaux, on va comprendre qu'en fait, parce que ça comprend bien le gémeaux, même si c'est une énergie d'apprentissage, donc il faut apprendre à bien comprendre, mais quand on avance dans la vie, on comprend de mieux en mieux, et si on comprend que les autres, ils nous imposent notre morale, même si on va se laisser faire, à l'intérieur de nous mentalement, on va comprendre que c'est pas bon, alors on va voler, alors on va mentir, alors on va faire semblant, et ça c'est pas bon non plus, c'est l'ombre du gémeaux à l'ascendant, l'énergie gémeaux, moi ce que j'aime beaucoup, et j'ai Mercure en gémeaux, peut-être ça se voit, vous voyez je parle vite, et vous me foutez dans une conversation, avec n'importe qui, d'ailleurs je peux parler longtemps, comme ça je réagis beaucoup du tac au tac, c'est un peu cette énergie là gémeaux, c'est l'impulsion bélier, au niveau mental, et c'est pas pour rien que justement, vous voyez bélier gémeaux, élément feu et air, ça va bien ensemble, puisque le feu et l'air, l'air souffle sur le feu, il va encore plus loin, il va encore plus fort, et le feu ne peut pas exister sans air, c'est en sextile, vous voyez, sextile au signe de feu, les signes d'air, ça va toujours bien ensemble, c'est des signes d'extériorisation, c'est des signes de, et d'ailleurs vous voyez, c'est aussi feu et air, le gémeaux et le sagittaire, de toute façon, les axes, c'est toujours des éléments qui sont compatibles, vous avez toujours ou de l'air et du feu, l'élément, on va dire archétype masculin d'extériorisation, ou alors l'élément eau et terre, archétype féminin, plus intérieur, plus dans la construction, vous voyez, voilà, eau et air, eau et terre, terre et feu, enfin voilà, c'est toujours des trucs compatibles, et c'est pour ça que les carrés, si on veut parler de l'astrologie élémentaire, des éléments, air, terre, feu, eau, les carrés, c'est toujours des trucs qui ne sont pas compatibles, taureau, terre, lion, feu, donc ça fait la terre brûlée, cancer, eau, balance, air, ça fait des bulles, ça fait rien que des bulles, il faut que si on fait des bulles, voilà, mais il y a un challenge, comment lier l'eau à l'air, comment lier la terre au feu, on peut, on peut, on peut, d'une certaine manière, on peut faire une cheminée avec la terre et le feu, mais il faut aussi servir les autres éléments, parce que pour construire sa cheminée, il faut de la terre et de l'eau, vous voyez, pour faire des briques, et on réfléchit toujours comme ça, ce que j'essaye de faire dans ces vidéos, et dans toutes les vidéos que je fais, c'est d'essayer de vous faire comprendre globalement les énergies qui animent, les signes, les planètes, les maisons, et les communications entre chaque planète, pour comprendre les choses globalement, après, il y a d'autres astrologues qui sont très bien, qui vont faire complètement différemment, qui vont être plus sur le prisme vierge, dans le sens du détail, alors que moi, je vais être plus sur le poisson, une espèce de synthèse globale, alors le défaut chez moi, c'est qu'on peut se perdre, et le défaut chez eux, c'est qu'à un moment donné, on peut se faire chier, après, chacun voit Midi à sa porte, mais moi, je picore partout, vraiment, esprit Mercure, j'ai mot, et puis des fois, il faut que j'active mon sagittaire pour aller plus loin dans des sujets précis, ce qui va être plus dur pour moi, mais enfin, on a tous notre challenge en la vie, donc, l'axe de la communication, gémo-sagittaire, vu par le prisme de l'ascendant gémo, on verra dans des vidéos suivantes, que quand on va le prendre du côté sagittaire, ce ne sera pas dur, enfin, ce sera les mêmes énergies, mais en changeant l'ordre, ça ne donne plus du tout les mêmes choses, et ne confondez pas les ascendants gémo et les ascendants sagittaires, ce n'est pas du tout la même énergie, enfin, ce n'est pas la même façon d'appréhender et d'apprendre cette énergie, savoir que l'ascendant, c'est toujours une énergie d'apprentissage, voilà, donc, pour le descendant, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut voir où Jupiter se trouve, comment on prend sa place parmi les autres, et ici, on prend aussi sa place parmi les autres, au niveau, au niveau de la maison 5, en balance, donc les deux sont vachement liés, puisque Mercure, et le maître de l'ascendant, et le maître du descendant, ils sont au même endroit, ils sont en maison 5, donc ça veut dire que pour, là, cette personne, pour bien s'appréhender lui-même dans sa relation aux autres, et bien comprendre son énergie d'apprentissage gémeaux, et bien il va devoir travailler sa maison 5 pour aller vers l'équilibre de la balance, il va devoir travailler son affirmation personnelle dans un but d'équilibre balance, et si ce n'est pas équilibrer la balance, et bien c'est complètement déséquilibré, et c'est en quête de justice perpétuelle, c'est tout est injuste, tout le monde, c'est des cons, ou le relationnel, on a un très mauvais relationnel, parce qu'on pense toujours à la balance, c'est très calme, mais bon, si elle est déséquilibrée, ce n'est pas calme du tout, et moi je suis ascendant balance, je peux vous en parler, bon là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même, en trigone, le maître de l'ascendant, et en sextile, le maître du descendant, donc on donne quand même des armes pour y arriver, et si vous voulez savoir quels sont les challenges, vous regardez en premier, les carrés, là par exemple, il y a un carré, justement, à cet amas, à 25 degrés de la balance, et bien il y a un carré à son noeud lunaire nord en cancer, donc là où il doit être dans un esprit famille, dans la matière, donc gagner sa vie, de manière, de manière un petit peu, dans un but émotionnel, moi je veux une maison d'un cancer, je me dis, tiens, ça c'est quelqu'un qui doit gagner sa croûte pour sa famille, par exemple, vous voyez, et il y a un truc à challenger entre ça, entre l'esprit un peu, gagner sa vie pour la famille, et son affirmation personnelle, amenant à son équilibre, à la place qu'il a dans les autres, et à son énergie d'apprentissage gémeaux, et là on va très vite, comme un mercure en gémeaux, mais pour étudier un thème, il faut vraiment y passer des heures, il faut étudier des années, et ça se fait, voilà, ça se fait pas en un jour, là je vous présente un produit, à travers des études, qui ont été beaucoup plus réverbaties, donc j'essaye de vulgariser ça, de manière vulgaire, Astro Caca, pour rendre tout ça compréhensible, et si vous avez envie de vous y mettre, vous vous y mettez, puis si vous avez envie d'aller plus loin, et que vous n'avez pas forcément envie d'être versé vous-même dans l'astrologie plus que ça, et bien moi je peux vous aider, vous allez sur le site Astro Caca, il y a des, voilà, vous pouvez commander des thèmes, moi maintenant c'est mon métier, donc vous pouvez commander des thèmes, vous allez dans les prestations, et il y a les prix, les prix que ça coûte, tout ça, thème natal, synastrie ou autre chose, où vous allez chez un collègue, et vous passez par le vecteur astrologique, et si ça ne vous convient pas, le vecteur astrologique, vous allez voir un psychologue, vous allez voir un énergéticien, vous allez voir un naturopathe, en ce moment je fais des thèmes pour des naturopathes, c'est très intéressant, du coup je me suis, je l'ai regardé ce que c'était la naturopathie, et c'est intéressant, et il y a eu d'autres, il y a eu une prof de yoga, aussi, plusieurs d'ailleurs, et tout est complémentaire en fait, si vous êtes sur une espèce de, comment on dit là, la connaissance de soi, d'ailleurs, je vous montre juste, j'ai fait un article sur, la série Blanche Gardin, la meilleure version de moi-même, et j'ai fait un article où je parle moi de ma posture, en tant qu'astrologue, mais alors cette série, c'est ça, la meilleure version de moi-même, c'est ce truc là, développement personnel, voilà, alors le développement personnel, c'est super, mais alors cette série, elle parle de toutes les, tous les vices qui en sortent, et tout le côté un petit peu, le développement personnel, finalement, on pense plus qu'à sa gueule, et on oublie qu'on fait partie du monde, une version un peu égoïste, du développement personnel, mais alors elle dézingue ça, c'est génial, honnêtement, moi je vous le recommande, je me suis bien marré, et alors allez jusqu'au bout, jusqu'au dernier épisode, ça part en cacahuète, c'est génial, enfin voilà, donc le développement personnel, essayez d'avoir plusieurs cordes à votre arc, comme on parlait du Sagittaire, et plusieurs du Gémeau, voilà, si vous êtes sur l'astrologie, essayez d'autres trucs, ou d'autres types d'astrologie, il y a l'astrologie sidérale, l'astrologie de l'âme, qui est très intéressante, j'ai aussi fait des vidéos dessus, donc voilà, c'est très intéressant, et puis si ce n'est pas votre truc, ce n'est pas votre truc, et vous trouverez votre quête de vous-même, à travers d'autres vecteurs, et ce ne sera pas plus mal, donc voilà, et bien, sur fond de Blanche Gardin, je vous souhaite à tous, et aux ascendants Gémeaux, aussi, une belle quête de compréhension de vous-même, et de diffusion de ce que vous avez compris, et de savoir un petit peu bien cibler votre rapport aux autres, pour gouverner un petit peu, vous gouverner vous-même aussi, à travers votre rapport aux autres, et puis, il y aura d'autres vidéos sur cette série-là, la prochaine, on va être sur l'ascendant cancer, et donc descendant Capricorne, et entre chaque vidéo de cette série, je ferai d'autres vidéos, pour ne pas devenir l'espèce de spécialiste d'ascendant, que je ne veux pas devenir, puisque n'est bon spécialiste que le spécialiste de tout, enfin des fois, il faut se concentrer sur un sujet, c'est ce qu'on a fait sur cette vidéo, avec l'axe de communication, donc je vous dis à bientôt !